Salut à tous et bienvenue sur la chaîne d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir un vidéoprojecteur, le Xiaomi Wombo T6 Max. C'est celui-ci, alors objectivement, moi je le trouve assez moche, mais bon, on va voir ce que ça donne dans la vidéo, côté qualité. Et puis avant de commencer, on va parler de ses dimensions, puisque l'intérêt de ce vidéoprojecteur, c'est de le mettre dans des endroits dans lesquels on ne met pas d'habitude des vidéoprojecteurs, notamment grâce à son évacuation de l'air qui se trouve juste ici, alors souvent c'est sur le côté ou à l'arrière, souvent sur le côté d'ailleurs. Là, je trouve ça quand même assez intéressant, donc on va pouvoir le poser contre un mur, alors pas trop, puisque l'absorption de l'air, en tout cas, se fait par là. Et côté dimension, donc une hauteur de 20 cm, une profondeur de 20 cm et une largeur de 13 cm, donc normalement, il est assez compact, je trouve. Et il est fondi en plus avec sa lanière, alors sa lanière, bon, franchement, je trouve que ça rend le truc encore plus moche. Ça m'a servi des fois pour le déplacer, mais ce n'est pas quelque chose de transportable, il n'y a pas de batterie à l'intérieur, donc je trouve ça pas forcément terrible d'avoir mis ça là, surtout qu'on ne peut même pas la retirer. À l'arrière, donc, on a quelques connectiques, deux ports USB, on a un casque, une sortie casque, on a un port AV, une de l'HDMI, et puis juste ici, donc, l'alimentation du produit. Allez, on ne va pas perdre plus de temps, on va tout de suite tester le vidéoprojecteur en conditions réelles. Donc ici, on a un contraste de 3000 pour 1, on a 500 lumens ANSI, et voilà donc ce que ça rend dans la quasi-pénombre. Objectivement, alors, le résultat ne m'étonne pas, c'est sûr qu'à ce niveau de prix, on n'a pas quelque chose d'extraordinaire, notamment si vous l'utilisez en plein jour, vous allez avoir une image quasiment inexploitable. Donc là, je vous dis, là, ça se regarde, il n'y a pas de problème, évidemment, si vous êtes dans l'obscurité totale, vous allez avoir une image qui est plutôt agréable, d'ailleurs, parce que vous constatez qu'on a quand même un rendu assez précis, c'est assez net. Et pour vous montrer la netteté, je vais aller sur ce site, sur le monde, et vous allez voir qu'en zoomant, on a quand même quelque chose d'assez sympa. Alors, pour faire ça, j'ai fait une recopie d'écran, puisque ce produit, alors ça, c'est cool aussi, il est Airplay. Donc, pour utiliser l'Airplay, une fois que votre réseau est associé à votre Wombo, tout simplement, on va, alors là, je suis sur le Mac, je vais dans le centre de contrôle, recopie d'écran, et voilà, j'ai mon Wombo qui se trouve juste ici, j'ai simplement à le sélectionner, et je vais avoir la recopie d'écran, bon, ultra simple. Alors, pour revenir justement à ça, donc voilà à quoi ressemble le rendu, en fait, d'un site où il y a des écritures. Et je suis dans les mêmes conditions, alors je ne suis pas dans la pénombre totale, on voit qu'il n'y a pas forcément un gros contraste, mais voilà, donc, en zoomant, on a quelque chose d'assez net. Je trouve ça pas mal. Alors, sachez quand même que, justement, pour avoir un résultat optimal, il ne faut pas mettre le vidéoprojecteur à moins d'un mètre cinquante de votre mur. Je vous conseille même deux mètres, et c'est vrai que c'est, alors là, on perd vraiment en précision si vous êtes autour d'un mètre cinquante, un mètre, un mètre, un mètre cinquante. Franchement, ça ne vaut pas le coup, donc c'est quelque chose qu'on va mettre relativement loin. Et puis, un petit mot concernant la télécommande. Alors, on a toutes les fonctions, notamment pour naviguer, pour augmenter le volume, etc. Donc, traditionnelles, alors, les piles ne sont pas fournies. Et puis, en bas à gauche, on a le bouton qui permet d'améliorer la netteté, en tout cas de modifier la netteté. Alors, la netteté, elle se fait automatiquement. Vous allumez votre appareil et vous allez avoir une netteté qui va se gérer automatiquement. Et je trouve que d'avoir mis un bouton à cet endroit-là, c'est vraiment pas pratique. Le nombre de fois où j'ai appuyé par erreur sur ces boutons et j'ai changé la netteté, puis après, il faut retrouver le bon réglage. Franchement, c'est un petit peu pénible. Je ne comprends pas pourquoi on a des boutons juste là. On a une correction automatique des trapèzes. Donc, dès que vous allez bouger votre Wombo, le trapèze va se corriger automatiquement. Mais vous pouvez très bien avoir une correction manuelle, choisir ce qui vous arrange. Bon, c'est traditionnel. Vous choisissez votre angle. Et puis après, vous déterminez, voilà, comme ceci, l'endroit où vous allez positionner l'angle. Dans le reste des paramètres, alors c'est du classique, bien qu'il manque tout ce qui est colorimétrie. On a donc ici la gestion de l'appareil, notamment la possibilité de la méthode de projection, le son, le date et heure, langue, etc. Bon, tout se trouve dans les paramètres qui se trouvent en haut à droite de l'écran. Avantage de ce produit, c'est qu'il embarque une version d'Android 9.0. Alors, avec cette version, on va pouvoir notamment lancer le Play Store. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser mes volets juste ici. Donc là, je suis en plein jour. Alors, pas complètement plein jour, puisqu'il ne fait pas très, ce n'est pas très lumineux. Donc, je suis en train de baisser mes volets. Voilà ce que ça donne. Donc, on arrive, c'est ce que je vous disais, avoir une meilleure image. Néanmoins, même si je suis dans la pénombre, ce n'est quand même pas fou. On voit que les contrastes ne sont pas géniaux. Donc, voilà à quoi ressemble l'interface. Vous avez vu Netflix, Amazon, donc il y a tout plein d'applications, puisqu'on a donc le Play Store. Et là, alors, ce n'est pas le Play Store global. C'est vraiment un Play Store quasiment allégé. On n'a pas énormément d'applications. Les applications, en tout cas, de vidéos principales, que ce soit YouTube, etc. Donc, tout ça, c'est disponible. Et puis, on a quelques jeux. Donc, voilà, je suis dans la section jeux. J'ai lancé quelques jeux, dont Crossy Road. Et objectivement, alors, tous les jeux, avec tous les jeux, je n'ai pas exactement le même problème. Mais j'ai quand même un problème de réactivité, ne serait-ce qu'ici. Dès le menu, là où je dois indiquer ces informations, j'ai un problème de réactivité. Sur certains jeux, j'ai une totale réactivité de la manette. Ici, j'ai un décalage, donc c'est complètement injouable. Alors, non seulement il n'y a pas énormément de jeux, mais en tout cas, les jeux que j'ai pu essayer, c'est très aléatoire. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Donc, bon, pour ce type de jeu, franchement, ça ne vaut même pas le coup. Et puis, dans tous les cas, pour la plupart des jeux, si vous avez des lags comme ça, c'est complètement inutilisable. Alors, je n'en ai pas parlé, mais côté résolution, à ce prix-là, il ne faut pas s'attendre à avoir de la 4K. On a du 1080p au maximum. Et sachez également qu'il n'y a pas de certification L1 Wide Wine avec ce vidéoprojecteur. C'est-à-dire que vous avez la couche la plus faible, L3, la moins sécurisée. Et surtout, donc, 576p maximum. Pas de 720p avec cette certification. Alors, c'est sûr que c'est bien d'avoir intégré Netflix, etc. Amazon. Maintenant, vous allez forcément être limité. Ce n'est pas mal d'y ajouter un Chromecast ou une Apple TV. Évidemment, tout ça, c'est possible en HDMI. Je pense que pour ceux qui veulent regarder des films dans de meilleures conditions, c'est ce qu'ils vont faire. Donc, petit test YouTube. Évidemment, c'est compatible. Alors, globalement, si je devais résumer un petit peu ce produit, je le trouve assez pratique. Notamment, pour pouvoir le transporte un petit peu partout. Ça peut être pas mal pour un enfant, pour les vacances. Maintenant, pour regarder en tant que... Vraiment, pour apprécier un film. Franchement, je crois qu'on est très loin de ce qu'on peut faire de mieux. Et puis, petit bémol également sur la construction. Alors, pas sur la finition. La finition est correcte. C'est en dessous. Donc, on a quatre patins qui sont bien faits. En tout cas, ça permet une stabilité du produit. Néanmoins, ils ne sont pas réglables. Et ça, j'aurais bien aimé quelque chose d'un peu réglable en hauteur. pour pouvoir orienter l'image. Après l'image, le son. Et là, globalement, je n'ai pas été déçu. Alors, pas forcément en termes de qualité, mais en termes de quantité. En fait, le volume est assez... Enfin, est suffisant, en tout cas, pour une petite pièce. J'ai eu des vidéoprojecteurs qui étaient bien pires. Donc là, on va pouvoir entendre le son. Par contre, ce qui est moyen, c'est le bruit du ventilo. Je vous laisse écouter. Et ce qui va pouvoir être intéressant pour pas mal de personnes, c'est qu'on va pouvoir réutiliser. Voilà ce que je pourrais vous dire sur le Xiaomi Wambo T6 Max. Alors, si je devais résumer très rapidement. Donc, côté image, on a une image relativement nette. Pas forcément très lumineuse, en tout cas. Pour la pénombre, ça va, mais bon, après, ça devient un petit peu compliqué. Le son correct au niveau de la puissance, néanmoins, bon, pas forcément très précis. Et puis, le ventilateur un petit peu bruyant. Du côté design, moi, je ne le trouve pas très beau. C'est ce que je vous disais. Après, bon, les goûts et les couleurs. Assez pratique pour être transporté. Et puis, pour le ranger dans certains endroits. J'aime bien, effectivement, le fait que les ventilateurs soient à l'avant. Si ce produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Moi, je l'ai pris sur Geek Buying. Il est arrivé en quelques jours assez rapidement. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous laisse avec un petit peu de musique. Je vous laisse avec un petit peu de musique. Je vous laisse avec un petit peu de musique. Je vous laisse avec un petit peu de musique. Je vous laisse avec un petit peu de musique. C'est un petit peu de musique. Je vous laisse avec un petit peu de musique. Sous-titrage FR ?